bonjour je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment régler facilement la croix de positionnement de la grande lampe laser quand vous voulez faire vos positionnements de tissus rapidement dans votre cadre donc une fois que vous avez installé votre lampe sur votre plan de travail sur votre table elle est installée une fois pour toutes comment on la branche donc il y a un cordon usb donc soit vous la branchez sur une prise électrique soit si vous avez votre machine à broder à côté et ben vous la branchez sur le port usb si elle a un port usb soit moi j'ai un petit chargeur usb comme ça pour moi c'est plus pratique il est tout le temps prêt et il ne sert qu'à ça donc la lampe elle est totalement articulée vous voyez aussi bien sur les côtés en hauteur au niveau du chapeau d'accord donc il ya une ampoule laser dedans je vous montre quand vous allez en fait tourner pour la croix on ne va pas tourner toute la douille on va tourner que l'extrémité c'est l'extrémité qui tourne parce qu'en tournant la douille vous risquez de l'abîmer c'est vraiment juste le l'extrémité qu'on va tourner donc je remets mon mon ampoule donc cette lampe à un voltage particulier donc ça ne fonctionne pas avec des ampoules classique de qui est clair c'est vraiment fait que pour cette cette lampe là donc j'allume donc pour pouvoir faire ma croix je vais soit tourner l'extrémité ici demain de ma douille soit je vais tout je vais faire je vais faire bouger mon chapeau le chapeau de la lampe d'accord donc ici je bouge le chapeau je fais tourner juste un petit peu la douille l'extrémité de ma douille et voici je suis prête alors je vais vous montrer d'un petit peu plus près je me suis encore décalé je vais me mettre là pour vous puissiez mieux voir je vais recaler mon petit chapeau et ma douille l'extrémité de ma douille et voilà je n'ai pas besoin d'être pile poil sur la croix noire l'important c'est d'avoir une croix donc si je vous montre même sur un tapis de coupe voyez si vous n'avez pas de tapis antidérapant ici j'ai bien ma ligne verticale et horizontale donc le laser ce soit sur du bleu du vert du blanc ou du noir ça se voit très très bien donc comment je vais faire donc après là bien sûr j'ai décidé où j'allais mettre mon motif donc là j'ai mis des stickers mais vous pouvez très bien utiliser une craie un crayon hydrosoluble pour savoir où vous voulez placer votre motif alors avec un cadre standard donc moi ce que j'ai fait sur mon cas standard c'est que j'ai rajouté au crayon à céder en haut là une petite marque soit beaucoup plus visible j'ai des lunettes mais même c'est quand même plus pratique d'avoir les marques prenez un crayon à céder ça peut vous aider et vous avez juste à vous mettre au niveau des traits qui sont tracés vous placez votre tissu bien sûr avec le stabilisateur qui convient selon ce que vous allez broder donc là c'est juste pour vous montrer je positionne mon tissu et tout de suite je peux fermer et je suis bien positionné et voilà je suis bien mon stickers et bien au centre de mon cadre donc pareil avec un cadre magnétique bien sûr on peut le faire aussi donc là pour le cadre magnétique ce que j'ai fait eh ben moi j'ai mis des stickers aussi sur mes lignes donc pareil pour faire avec un crayon à céder ou mettre les petites réglettes qui sont fournies avec le cadre magnétique plutôt sur la partie grise que sur la partie verte donc je me positionne sur mon laser je m'occupe pas forcément du tapis je m'occupe vraiment mon laser ici voilà le tapis lui il est là pour ce soit anti dérapant il n'est pas là pour pour me faire mes lignes ici je suis bien positionnée donc je peux mettre mon tissu donc tout sur les doigts sur le magnétique donc là je suis bien positionnée et sur le côté donc l'avantage en plus du cadre magnétique c'est que je veux bouger les tissus fin moins moins mais les tissus par exemple comme l'éponge tout ça on peut les bouger et voilà je suis prête pour pouvoir aller broder donc voyez ça va vraiment très très rapidement même avec mon cadre j'ai un moi j'ai une paire aussi on a tout la paix je trouve je peux le faire très très rapidement donc là j'ai mis mes stickers sur ma partie ma partie verte pour les pour les pr pareil je me place si j'ai besoin de faire un kilt je mets mon molleton je mets mon tissu et boum j'ai plus qu'à reposer le cadre par dessus et ça me permet d'aller très très vite quand je veux voir quand je veux faire des broderies à des endroits très précis donc voilà j'avais envie de faire cette petite vidéo je vous en ferai une autre pour vous expliquer comment faire du repositionnement je vous dis à très vite broder bien